La Web Radio vous présente sa deuxième pastille vidéo de sa web série, les tutos réseau de Thibault, l'épisode du jour, écrire avec ses pieds. Parce qu'une corrélation entre X et Y implique obligatoirement la relation X-Y est un biais cognitif majeur à l'origine de la confusion des esprits et de la libre circulation d'un fox. Souvent, ce biais est utilisé pour diffuser des articles aspirateurs à clic ou pire, pour manipuler l'opinion en jouant le rôle de marchand de peur afin de justifier une opinion fausse sur un sujet, généralement de santé publique. A ce jeu, rares sont les médias capables de se rétracter et faire son mea culpa. Dans cette vidéo, nous allons illustrer cela avec une expérience psychosociologique. La fondation La Main à la Pâte propose une activité réalisable en école élémentaire qui consiste en l'analyse d'un graphique mettant en évidence une corrélation entre le nombre d'erreurs à une dictée et la taille des pieds. Ces résultats semblent montrer que plus la taille des pieds augmente, moins l'on fait d'erreurs. Écrirait-on avec nos pieds ? Mais cette expérience est fictive. Les chiffres n'existent pas. Sceptique, les élèves des classes de terminale S1 et 2 du lycée Thibault de Champagne ont décidé de mettre eux aussi la main à la pâte en réalisant une enquête pour vérifier cela. Dans ce protocole, nous avons effectué une dictée chez un groupe témoin ayant fini l'apprentissage du vocabulaire et donc ne devrait pas avoir de corrélation entre erreur et taille des pieds. Ce groupe C, c'est celui des lycéens, seconde 1, T, S1 et 2, LISP. Le groupe TEST est composé d'élèves d'école élémentaire qui ont accepté de participer à l'expérience. Du CP au CM2, ils ont toutes et tous joué le jeu de la science et se sont prêtés à l'expérience. Petit reportage signé la web radio. Oh mon frère ! Alors, je voulais préciser qu'il y a F qui va s'il te plaît, il y a un micro, puisque dans le funissant, on a une web radio, une petite radio, qui explique un peu tout ce qu'on fait dans le lycée, donc il faut avoir de ça enregistrer. Qu'est-ce qui n'aime pas la dictée ? Moi. Pourquoi tu n'aimes pas la dictée ? Parce que je me trompe tout le temps. Et toi, pourquoi tu n'aimes pas la dictée ? Parce que je me trompe tout le temps aussi. Et c'est grave de se tromper ? Oui, mais quand on se trompe, on apprend, non ? Oui. Moi, j'aime bien parce qu'une fois, j'avais eu tout bon. Ça nous apprend à écrire et se souvenir des mots qu'on a appris. Ah si, pourquoi il me tue la dictée ? Parce que ça nous apprend à écrire mieux. Bah parce que comme ça, on apprend. Non, pas un faucon. Un faucon. L'animal, un faucon. Retrouve. Retrouve. Je continue. Un château. Un château. Un château. Un château. Vous pensez que ceux qui ont des petits pieds font plus de fautes que ceux qui ont des grands pieds ? Oui, les petits pieds. Parce qu'ils sont plus petits et les plus grands pieds, ils ont peut-être plus de qualité comme ils sont plus grands. Parce qu'ils ont des petits pieds, mais tout le monde se trompe. Et aussi tout le monde fait des bêtises, même les adultes. À mon avis, c'est pas parce qu'on a de plus petits pieds qu'on fait plus de fautes, car notre cerveau peut être aussi grand les uns que les autres. On n'a pas à savoir, puisque ça vient de nous-mêmes. On a plus d'intigence et on a plus d'apprentissage. C'est pas la faute de nos pieds, c'est notre cerveau qui nous dirige. Moi, je trouve que non, parce que c'est pas avec nos pieds qu'on réfléchit, c'est avec notre cerveau. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on a le même âge et les mêmes pieds, on ne peut pas avoir aussi les mêmes fautes. Mais non, parce qu'on n'écrit pas avec les pieds. C'est vrai. Parce que ceux qui ont les grands pieds, ils sont plus grands, du coup, ils savent plus de choses que les petits. Quelqu'un d'autre a une idée ? Je pense que c'est pas vrai, parce qu'il y en a qui ont des petits pieds, ils sont très intelligents. Les petits font. Des fautes, et c'est les grands qui font pas de fautes, parce que les petits, ils travaillent pas, et les bébés, ils travaillent pas, et les grands, ils travaillent. Retour au lycée pour effectuer la tâche la plus fastidieuse et la plus compliquée. La relation ne semblant pas linéaire, nous avons choisi, pour calculer le coefficient de corrélation, d'appliquer la méthode de Spearman. Rappelons nos hypothèses. Si la corrélation existe, et qu'elle dépend en réalité de l'âge, alors elle devrait être beaucoup plus grande pour les élèves d'école élémentaires que les lycéens. Chez les lycéens, on n'observe pas une baisse du nombre d'erreurs en fonction de la pointure. Chez les élèves de primaire, la répartition montre une tendance à la baisse non linéaire. Ces résultats qualitatifs sentent conforter notre hypothèse. Mais pour être plus rigoureux, nous avons besoin du coefficient de corrélation de Spearman. Ce résultat est de... Si l'on se réfère à la grille d'indices, nous pouvons conclure à une corrélation moyenne à la limite d'une corrélation forte. De plus, avec un échantillon de 172 élèves, ces résultats sont assez significatifs. Donc, d'une manière générale, plus les enfants ont des grands pieds, moins ils font d'erreurs au dicté. Pourtant, nous n'écrivons pas avec nos pieds. Cet exemple permet d'illustrer qu'une corrélation ne signifie pas forcément relation, et qu'elle peut cacher un facteur de confusion. Ici, c'est l'âge. Avec l'avancée dans les années, la croissance jouant son rôle, la taille des pieds augmente. Mais avec l'avancée des années, l'instruction jouant aussi son rôle, les enfants acquièrent du vocabulaire et font moins d'erreurs à la dictée. Pour comprendre l'origine de ce piège, intéressons-nous aux deux systèmes de fonctionnement de notre cerveau. Le système heuristique, tout d'abord, qui est ultra rapide et qui propose des solutions impulsives, intuitives et efficaces dans la généralité des cas, mais qui peut être source d'erreurs et est exploité dans la propagation des infox. Le système algorithmique ensuite, qui est plus long mais qui donne accès à la pensée réfléchie, nous libère des erreurs issues de l'impulsivité de notre cerveau. Ainsi, pour raisonner de manière libre et logique, il faut résister à la première idée qui nous vient et prendre le temps de la réflexion. Méthode plus exigeante intellectuellement, mais plus fiable afin de rester éclairé. Revenons à notre exemple du début de la vidéo. L'avantage pour la santé de manger du bio serait non pas la différence en pesticides, mais que la catégorie de population consommatrice du bio développe une réflexion sur l'adoption d'un mode de vie sain, avec notamment une moindre consommation de viande qui est cancérigène. Donc la prochaine fois que vous verrez circuler un article avec un titre « effet tambour sensationnaliste ou alarmant » mettant en jeu des corrélations, résister au raisonnement impulsif de votre cerveau. Prenez le temps de la réflexion en appliquant le mantra « corrélation » ne signifie pas forcément relation. A bientôt pour une prochaine vidéo de la web série l'étude au réseau de Chibot ! Sous-titrage ST' 501